Yo les crapoteurs, c'est Crapote, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va s'y faire, aujourd'hui on est sur une vidéo exceptionnelle avec MGFamily, bonjour. Yo, bonjour, enchantée, moi c'est Manon, je suis gentille, ça fait très longtemps hein. Elle m'a pris de court, je vous le dis direct, on jouait, elle m'a dit vidéo, bam ! Elle a pas compris, je vous ai posé des questions sur Instagram pour lui poser des questions, vous m'avez compris. Pour nous poser des questions non ? Ouais ça se peut, moi parler franc c'est bien. Ah non, c'est que moi ! Ouais, c'est que pour toi. J'espère que tu es prête parce que les abonnés ont été très contents d'avoir de tes nouvelles à voir, parce qu'ils ont emplamé mon Instagram que je vous mets en lien. Déjà la première question qui revient c'est, est-ce que tu vas revenir un jour sur Youtube ou pas ? Inch'Allah hein ! La réponse voilà, ils sont là ! Non en vrai, je sais pas du tout, genre je peux dire ni oui ni oui, mais ça va aller dans la mienne. Peut-être ça m'arrivera, j'aurai une lubie les gens et... bah je vais arriver quoi. Mais euh, pas sûr. Après qu'est-ce qu'on a en point de la nouvelle saison de Fortnite ? La saison là avec la baleine ? Ouais cette saison là. Alors clairement je détestais la mise à jour qu'ils avaient faite avant où tu gagnais des PV. Parce que c'était cool hein, mais tu le faisais... dès que t'étais KO bah on te tuait, donc c'était la merde. Et vu que je suis souvent KO, bah on me tuait. Donc je suis souvent spectateur et ça me prenait bien la tête. Mais euh, sinon elle est pas mal, ça va encore, elle est plus courte que les autres. Mais euh, bon ça va encore hein, j'aime bien. Elle est pas dégueulasse quoi. Ouais elle est bubulle. En fait le seul truc que j'ai fait dans cette saison là, c'est la bubulle et la banane. Et la banane ! Ne vous enjaillez pas, au moins c'est juste une nouvelle saison quoi. Ouais bah ouais c'est pareil, mais enfin c'est... Ça va changer dans 30 jours, parce que je crois. À peu près. Bon, donc euh... Vous avez quel âge ? J'en ai 18. Moi aussi. Jusqu'à tout pendant le temps. En fait on dit ça avec un air triste parce que... Juin-Juillet arrive très vite et nos 19 ans approchent. Et franchement j'ai pas vu mon année 18 passer, j'ai grave le seum. Euh, quand est-ce que vous allez vous revoir ? Bah tchallah, le jour de mon anniversaire hein. Peut-être avant. Si j'ai le permis. Si j'ai le permis, du coup je lui dis que si je travaillais pas, je vais remonter avec une amie la voie pour son anniversaire pour ses 19 ans. Donc tchallah. Pourquoi vous faites pas des vidéos sur votre chaîne commune et Nao s'occupe des montages ? Alors clairement parce que je n'ai pas de live, déjà de 1. Secondement parce que la dernière fois qu'on a fait une vidéo, on s'est pris des strikes. Bravo. Et parce qu'en vrai je joue plus du tout, ça fait un an et demi, un peu moins d'un an et demi on va dire, un an, un an APT ouais. Un an que j'en joue plus à Rainbow Six. C'est un jeu dans votre regard mais bon, le live il coûte un peu trop cher je trouve. Ouais, en vrai moi après pour l'utilité que j'en ai, la PS4, j'utilise Netflix et Fortnite donc il est parti pour parler à mon copain, parler à Nao. Donc remettre 59 euros pour cette année, elle ne m'intéresse pas trop. Pour l'année prochaine encore moins, parce que j'ai encore moins le temps de jouer l'année prochaine. Du coup bah malheureusement je joue plus à R6. Depuis combien de temps êtes-vous amie et comment vous vous êtes rencontrée ? D'accord donc vraiment aujourd'hui il prend un coup de vieux quoi. Ah c'était à se répondre Naomie ? Parce que moi j'en ai marre. J'ai déjà dit mon âge, c'est bon. Donc cette année au mois de septembre ça va faire 9 ans qu'on est amie. Du coup l'année prochaine ça va faire 10 ans, c'est énorme. C'est énorme. Et on s'est rencontré complètement en 6ème quoi, à la rentrée de 6ème. Tout à fait. Et puis on est devenu de plus en plus proches et surtout quand je suis partie dans le sud on s'est rapprochés rudement. Alors qu'il y avait la distance, allez comprendre. C'est vrai que quand on était parti dans le sud, c'est vraiment là où... Comment on dit hein, c'est quand on perd quelqu'un qu'on se rencontre. Et quand on était au collège en fait, on était une bande de potes. Voilà, puis on était une bande de potes. Et au final la bande de potes elle s'est dissous quand toi t'es parti. Ouais. Et il y a que nous qui sommes restés en contact. C'est vrai que de base en fait, on ne se prenait pas pour des meilleurs amis parce qu'on se les jamais dit rien quoi. Il y en a des hommes, ah ouais et tout. Nous on se les jamais dit en fait à l'époque là en fait. C'est pareil quoi. Ouais pour nous, pour moi c'était ma pote. Après on avait beaucoup de délire ensemble. Rappelle toi, tu as brûlé tout mec. On avait nos délires quoi. Ouais ouais, ça va, ça va. Oh non mais pourquoi vous êtes comme ça les gens, pourquoi vous vous s'imisez aussi. Franchement j'ai affaire parce que je suis sûre qu'elle va avoir un truc marrant à raconter. J'ai honte un peu. Raconte la pire situation. Raconte les pires situations de Naomi en soirée. On dit que t'avais pas de lait gros le jour mon anniversaire ou pas ? En gros je vous explique. Cette soirée là elle était magnifique. On fait son anniversaire et tout. Et Naomi en fait en gros de base elle devait dormir avec moi en haut avec mon copain. Bref c'est... Il y a pas du tout dans la chambre là-haut. Non voilà non. Et en gros elle... Je nettoyais avant parce que j'étais chez mon copain donc du coup sa mère... Enfin la maison était grave sale en fait. Et moi je voulais pas que sa mère le matin elle se réveille et qu'elle voyait la maison crado quoi. Donc j'avais lavé en gros en grand zoo comme on pourrait dire. Le sol j'avais bien nettoyé et tout. Et en fait je suis en train de laver. Et Naomi elle vient me voir et elle me dit Manon je suis fatiguée. Du coup je lui dis bah va dormir. Et en fait elle elle voulait pas monter sans que moi je sois là. Du coup en gros elle a trouvé un endroit pour dormir. Je vous laisse quelques secondes pour deviner l'endroit où elle a dormi. Mettez en commentaire si vous trouvez. Voilà. Je laisse un peu de secondes et un peu de temps. Naomi a dormi dans la baignoire. Qui était très petite. C'est à dire que Naomi est plus petite que moi. Mais moi dans la baignoire je peux pas m'allonger entièrement. C'est à dire que mon corps. La longueur de mes pieds je peux pas. Ils sont repliés. Et en fait le pire. La situation plus cocasse. C'est qu'en fait en gros moi. Elle m'a regardé. Et j'étais en train de jeter dans la salle de bain. Alors je suis passée à côté de la salle de bain. Et elle m'a appelé. Du coup je suis rentrée et tout. J'ai fait quoi ? Elle m'a dit Manon j'ai froid. Tu peux me donner un truc pour que je dorme. Et moi j'avais rien sous la main. Et il était 7h du matin. J'étais crevée. Je l'ai regardé. Je lui ai donné un tapis ou une serviette de bain. Et je lui ai dit bah tiens prends ça. Et elle a dormi avec ça. Et le lendemain mon copain il sautait dans la salle de bain. Et il le retrouvait dans la baignoire. Voilà. Sous une tonne de vêtements. De manteaux et tout. Voilà. C'était une situation où je me rappelle toute ma vie parce que... Il y a même des photos. C'était beau. Et il y a même des photos. Une photo où j'étais dans la baignoire à la première soirée, à l'anniversaire de son copain pour ses 18 ans. Oui parce qu'elle l'a fait deux fois. Il m'a pris en photo. Si je retrouve la photo, là je vous le mets maintenant. Elle l'a fait deux fois. Elle l'a fait à mon anniversaire. Mais avant elle l'avait fait à l'anniversaire de mon copain. Donc la sardine comme vous dites. Qui était en décembre. Et moi c'était en juillet. Donc il y avait comme un espace. Et puis... J'aime la baignoire. Bon ça va. En plus ça va. On a donné la plus mignonne quand même. Bah oui j'étais gentille en vrai. J'aurais pu te donner tellement pire mec. Est-ce que Naomi est vraiment perdue dans sa vie ? Oui. Clairement. Cette fille-là n'a aucun sens de l'orientation. Cette fille-là est perdue entièrement. C'est... En fait il y a Naomi. Et puis... Mon avis d'avoir une moitié de son cerveau qui n'a jamais été dedans à elle. Et qui ne capte pas. Genre... Je sais pas. Il va y avoir des trucs devant elle qui peuvent se passer. Elle ne va pas capter. Genre... Il va falloir qu'on lui dise. Et pourtant pour tout le monde ça semble logique. Mais bon. Pas pour elle. Beaucoup m'ont dit que je faisais exprès dans la vidéo 1 contre 1 avec Manon. Dans IW que j'étais perdue. Je faisais exprès pour que Manon vienne vers moi. Mais j'étais vraiment perdue. En fait. C'était clairement... Déjà je faisais dans mon jeu. Et là ça va être la plus petite map. Pour moi tout se ressemblait. Du coup c'était extrêmement compliqué. Non mais même je vous rassure au collège. Donc avant que... Avant tout ça. Naomi... Bon après le lycée... Le collège était assez grand. Enfin ce mytho. Mais par contre... Tu le connaissais quand même depuis quelques années quoi. Donc waouh. Et Naomi... C'est à dire que si j'étais pas là. Elle savait pas où il fallait. Alors que c'était toujours la même salle. On avait exactement la même salle pour tous les cours. Les profs qui se déplaçaient. Elle savait pas où aller. Pour se ranger à chaque fois elle se perdait de rang. Non mais c'est n'importe quoi. Elle est vraiment perdue. C'est une partie de son cerveau qui ne marche pas. J'ai pris le train pour aller voir Manon dans le Nord. Et en fait mon train s'arrêtait à Lille. Pour aller à notre ville. A l'Ile de Flandre. A l'Ile de Flandre. Je précise. Parce que pour ceux qui connaissent. L'Ile de Flandre est une gare toute petite. Toute petite. J'ai pris Avignon à Lille-Flandre. Pour après prendre un TER. Pour aller dans notre ville. Et du coup j'avais tellement peur d'être perdue. Et même ma mère m'aurait pas laissé partir. Si en gros Manon ne devait pas me chercher à Lille. En fait elle a fait l'aller-retour de ma ville. A Lille. Pour reprendre de l'Ile à notre ville. Voilà. En gros je suis partie. Je me rappelle que je me suivais à 6h ce matin. J'avais dormi 2h. Je suis partie. J'ai pris mon train tout seul moi. De ma ville. Pour aller sur ce qu'à Lille-Flandre. Arrivé à Lille-Flandre. J'ai attendu 45 minutes je crois. Ou un peu moins. Et t'es arrivé. Et après nous. On a repris juste après. Donc je croyais. Quand t'es arrivé il y avait plus que 10 minutes à attendre. Et on a repris le train. Pour aller dans ma ville. Donc c'est-à-dire que je suis partie le matin. Il était 7h30 chez moi. Je suis rentrée. Il était midi 20. Et encore on avait eu du retard. Et j'ai chopé la crève. Parce qu'il faisait super froid dans le train. Et j'étais malade. Donc pour l'anniversaire de mon copain. Parce qu'elle termine. Le lendemain c'était l'anniversaire de mon copain. Et bien j'étais malade. Voila c'était cool. Une soirée avec Naomi c'est marrant. En fait c'est soit que je vais faire un truc hyper grave. Ou soit que je vais faire des trucs déconnants quoi. Vous avez le choix quoi. Soit je fais le truc qu'il faut pas faire. Ou soit je fais le truc hyper marrant. Soit tout va bien. Soit elle se casse. Et puis elle revient quelques minutes plus tard. Et vous savez pas pourquoi elle est partie. Et elle ne le sait pas non plus. Non. Faut préciser qu'elle ne le sait pas non plus. Mais moi. C'est pas grave. Et cette fois-ci ce sera les pires questions de soirée. Parce que j'ai énormément de questions par rapport aux soirées. On voit que notre tumeau est noté. A vieilli aussi avec nous quoi. Ouais. C'est qu'on avait des gens de notre âge à l'époque. Et maintenant ils ont entre 18 et 20 ans. Au début dans les questions on avait pas de soirée hein. Voilà au début on avait pas de soirée. On avait genre quel âge avez-vous ? Où vous habitez ? Des trucs comme ça. Enfin là vraiment. Et quel jeu vous jouez ? Bon du coup on va faire cette vidéo là. Et on relance une deuxième partie pour finir vos questions. Ciao ! Ciao !